Musique Avant d'être diététicienne, j'ai été étudiante à Horizon. J'ai fait le BTS diététique ici et je suis enseignante depuis 4 ans maintenant. Alors, ça consiste à enseigner les bases de la technique culinaire. C'est-à-dire en première année, on voit tout ce qui est pâtes brisées, pâtes sablées, les pâtes à choux, les crêpes, les blanquettes. Et en deuxième année, on refait ces mêmes recettes, mais avec des régimes. Donc sans gluten, sans sel, hypo-coloristeur émiant. Une fois qu'on est diététicien ou diététicienne, c'est important de connaître les bases parce qu'on va revoir les cuisiniers. Souvent, si on travaille en collectivité, si on travaille dans les restaurations collectives, on voit les chefs de cuisine et je pense que c'est important de connaître les recettes si on va leur imposer tel ou tel menu. Et puis, si on parle avec des patients d'idées recettes, c'est aussi bien de connaître des techniques. Pour faire diététicienne, je pense qu'il faut aimer la cuisine. Alors c'est un peu pour présenter la cuisine. La nouvelle cuisine, ça fait deux ans qu'on a ses locaux à Horizons. On a créé une cuisine pour nous, c'est bien pratique. Comme ça, on a nos propres locaux, nos propres denrées, notre propre matériel. Donc c'est pour présenter ses locaux. Pour présenter un petit peu les techniques culinaires, on a des futurs élèves qui viennent découvrir les élèves de première année et de deuxième année qui sont en train de faire réaliser des menus, des petites recettes, des petits gâteaux. Et puis pour partager un petit moment à manger quelque chose. Les futurs étudiants me posent des questions à moi, mais les élèves aussi sont là pour donner leur avis sur l'école et sur le cursus scolaire. Moi j'aime beaucoup mon métier, j'aime bien enseigner mon métier, surtout la technique culinaire. Donc j'aime bien avoir des nouvelles de mes futurs collègues. Donc je les suis, j'ai les premières années, mais je les suis quand même en deuxième année et même après pour les aider à trouver un poste, si j'entends par hasard des postes à pouvoir. Donc en première partie d'après-midi, nous ont cuisiné des chouquettes et des crêpes. Et là en deuxième partie, on a des éclairs à la framboise, des cakes marbrés au Nutella et des crumbles à la framboise. On attend, mais à mon avis, je m'attends aux crumbles et aux marbrés Nutella et même les éclairs, je pense que ça peut être pas mal. On a eu des ratés au début, on a eu des petites chouquettes plates, mais ils se sont rattrapés, ils ont fait une deuxième fournée et puis ils sont bien meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada